l'ERP préféré des entreprises innovantes. On va passer la prochaine heure ensemble à vous expliquer comment et pourquoi NetSuite est l'ERP préféré des nouvelles entreprises et des entreprises innovantes. Et pour cela, on a trois invités de marque avec nous. On a Antoine Hu qui va, durant 10 minutes, un quart d'heure, nous présenter, nous faire une overview de la solution NetSuite. En mettant vraiment en avant ces points forts, les points forts que l'on a dans la solution. On va également avoir avec nous Frédéric Metzel qui est en charge de l'offre NetSuite et notre partenaire intégrateur B-Workshop qui va nous présenter comment un projet NetSuite est simple à mettre en œuvre et rapide à mettre en œuvre. Mais tout le beau discours d'Antoine et de Fred ne serait que légitime par la parole d'un utilisateur final. Et on aura la chance avec nous d'avoir Laurent Chrétien qui est responsable des opérations chez J.B. & Smith qui a fait le choix de NetSuite il y a quelques mois, qui a été implémenté justement par B-Workshop et va lui donner tout ce retour d'expérience. Et on va enfin comprendre également, grâce à lui, en quoi NetSuite et B-Workshop, c'est une alliance parfaite pour mener à bien votre projet. Je vais maintenant laisser la parole à Antoine. On terminera, donc là il est 11h04, on doit terminer à midi. Suivant le temps qu'on va avoir, on va avoir du temps et je l'espère pour faire des questions-réponses à la fin. N'hésitez pas dans le petit chat de poser vos petites questions et ensuite elles seront sélectionnées et on aura l'occasion de pouvoir en parler. Je souhaite un excellent webinaire. Je suis Raoul Brasse en charge des alliances partenaires pour NetSuite France et je vous dis à tout à l'heure. Alors bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter NetSuite. Pour découvrir NetSuite, ceux qui ne connaissent pas bien, c'est l'occasion de voir un peu qui nous sommes et quelle est cette ERP préférée des entreprises innovantes. Pour ce faire, je vais commencer ici par vous introduire un peu à NetSuite. Donc l'idée est simple, depuis le début, depuis plus de 20 ans maintenant, NetSuite a été conçue sur l'idée d'accéder à une solution de gestion à partir d'Internet. Donc j'ai Internet, j'ai mon outil de gestion qu'on appelle aussi évidemment ERP. Donc l'idée est simple, elle a fait son chemin. Maintenant, tous les ERP veulent basculer sur le cloud. NetSuite ici aussi a fait son chemin et effectivement est un leader. Il n'y a pas que nous qui le disons. Il y a aussi Gartner dans son Magic Quadrant pour les solutions Cloud Core Financial Management. Et NetSuite aujourd'hui compte 24 000 clients, tous sur la même plateforme, tous sur la même version. Il faut savoir aussi que NetSuite a été rachetée par Oracle en 2016 et donc bénéficie de cette puissance financière et technologique du groupe Oracle, d'où son expansion qui a été accélérée depuis ce rachat. Alors NetSuite est née aux États-Unis, c'est tendu dans d'autres pays, mais en France également, il y a cette success story puisqu'on voit notamment dans le monde de la tech et notamment si on regarde ce qui est visible, notamment par l'index Next40, NetSuite a 35% de part de marché dans l'index Next40. C'est bien qu'elle ait l'ERP préféré des entreprises qui montent. Alors pourquoi ? On va un peu plus déployer ce qu'est NetSuite pour mieux le comprendre. En quelques chiffres d'abord, NetSuite, ça représente plus d'un milliard de chiffres d'affaires. C'est à peu près 10 000 personnes qui travaillent sur NetSuite au sein du groupe Oracle, d'accord ? Et 24 000 clients live, tous sur la même plateforme. Pour comprendre un peu la croissance, on vous a mis ici, là depuis 12 mois, il y a plus 4 800 clients sur cette plateforme NetSuite. Alors en chiffres aussi, NetSuite, et à retenir principalement, c'est le chiffre ici qu'on voit le mieux, c'est le 1, d'accord ? Pourquoi ? 1, c'est tous les clients sur une version, d'accord ? Donc toute la puissance de développement d'Oracle NetSuite au sein du produit phare pour le mid-market qui est NetSuite est dédié à une seule version et nos clients sont sûrs de bénéficier justement de toute cette innovation et tout ce développement du produit parce que tout le monde, justement, personne ne reste coincé dans les versions. Donc c'est plus de 2 000 personnes dédiées au produit réparties dans 16 pays. Et pareil, notons la croissance, plus de 26 % de personnes qui sont dédiées au développement de produits au sein d'Oracle. Alors maintenant, détaillons un peu plus ce qu'est NetSuite et toujours commençons par la première couche. La première couche, c'est la couche, je dirais, d'infrastructure pour que justement nos clients n'aient pas à s'occuper de ça et donc avoir Internet, avoir NetSuite et être sûr d'avoir l'application disponible. Donc pour ça, cette plateforme, on l'appelle SuiteCloud, c'est une plateforme multitenant. Tout le monde utilise le même code de la solution à l'instant T. Elle est totalement, je dirais, fait équiper par les outils d'Oracle, totalement, toute l'infrastructure. D'accord ? Ça, c'est unique sur le marché aussi, ce qui fait qu'on prend toute la responsabilité de toute l'infrastructure. Et évidemment, elle a pour but d'unifier les données de l'applicatif. Donc, deuxième étage pour comprendre NetSuite, c'est l'applicatif justement, qui est partagé par tous nos clients. Eh bien, il a vocation depuis le début en web d'être souple, d'être paramétrable, de pouvoir vraiment évoluer avec ses clients. Donc là, on fait évoluer la solution à partir de vraiment d'outils à la souris, mais aussi de workflow graphique. On peut aller loin dans la personnalisation, même si c'est un ERP multitenant. On peut scripter, pourquoi pas ? Ce qui fait qu'on a tout un écosystème qui alimente d'ailleurs des applications complémentaires sur la solution. Et jamais un client n'est coincé dans une version, ça n'existe pas. Alors, sur cette plateforme, après, évidemment, NetSuite, c'est un outil SaaS. Donc, on propose, on met en service, on met des fonctionnalités disponibles et selon des métiers. Alors, NetSuite, c'est un ERP, il y a un cœur finance qui est puissant, d'accord ? Mais pas que, évidemment, puisque dans le monde du service, on va dans le monde de l'affaire, de la gestion à l'affaire-service, dans le monde de la souscription également, NetSuite est très fort. Mais c'est aussi, dans le monde de la supply chain, avec un module manufacturing, NetSuite, il y a un WMS également unifié à l'ERP qui est puissant. NetSuite, ça va même plus loin puisque c'est aussi, pour les business omni-channel, c'est aussi du e-commerce de façon unifiée. Et ne pas oublier également que NetSuite, c'est aussi de fait un CRM. Ce n'est pas un CRM qu'on va adosser, c'est de fait en soi unifié avec l'ERP, un CRM. Il y a également des fonctionnalités de ressources humaines qui seront bientôt disponibles en France. Au-delà de ça, il faut comprendre que la plateforme permet à tout l'écosystème d'alimenter. Donc, au-delà de ces core fonctionnalités de NetSuite, il y a tout un écosystème qui, depuis 20 ans, rajoute du fonctionnel. Et c'est le petit sigle BFN, Build for NetSuite, qu'on voit dans notre marketplace qui s'appelle suiteapp.com. Donc, à partir de cette plateforme d'infrastructure fonctionnelle SaaS, on est capable de gérer un groupe de sociétés, ce qu'on appelle, on va dire, One World pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement vocation à gérer une entité, mais un groupe de sociétés multi-pays, avec tout ce que ça comporte en termes de localisation et de gestion, notamment multi-tax, multi-book. On adresse donc du coup, avec cette même plateforme, plusieurs métiers, dans le monde du service et de la supply chain, on l'a dit. Et également, on a une couche importante qui nous permet de piloter. NetSuite, c'est une BI complètement embarquée, unifiée également, avec laquelle on va pouvoir faire des analyses prédictives, des analyses dans le passé aussi, bien sûr, du reporting, des KPIs, et avec un dashboard, des dashboards, qui vont donner vraiment une visibilité aux utilisateurs de vraiment piloter leur métier. Alors ça, du coup, rapidement, je vous propose d'aller le voir dans l'outil. Voyons ici, rapidement, un petit parcours dans la solution, un petit plongeon dans la solution. Donc évidemment, on accède à la solution à partir d'un browser web, mais également à partir de n'importe quel device, à partir du moment où on a Internet. On a une approche par rôle, c'est que je suis connecté en tant que contrôleur, chef de projet ou responsable logistique. Là, je suis connecté en tant que directeur financier. Et puis, ce dashboard, comme on l'a dit, qui va nous donner vraiment la capacité d'avoir une visibilité sur mon métier, de piloter. Alors ça se fait avec des vignettes que l'utilisateur va choisir lui-même de positionner pour complètement piloter. Alors ça veut dire qu'il y a des choses très opérationnelles. Là, je vous ai mis en haut les rappels. Dans les rappels, on va être capable de dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire ? Par exemple, des factures à approuver ou des notes de frais à approuver. Ou des éléments de pilotage à partir de KPI ici, où on compare des périodes à d'autres précédentes. Ou des éléments graphiques qui me permettent de voir des tendances. Vous pouvez imaginer, voilà, tous les outils. Je ne suis pas exhaustif là, mais tous les outils d'indicateurs. Alors, il ne faut pas oublier aussi ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que NetSuite est dédié à gérer un groupe de sociétés. Donc, ce directeur financier dans ce dashboard a une vision globale de toute sa structure des entités, de tout son groupe, avec des capacités ici de gérer en euros des entités, mais aussi peut-être en pound, dans mon cas au UK, une entité en Angleterre. Donc, ici, quand je fais un plongeon sur l'Angleterre, vous voyez, mes chiffres se recalculent et j'ai des chiffres en pound, évidemment, qui me sont présentés. Et quand je clique en haut de la pyramide, vous voyez, tout se consolide, s'agrège avec les calculs, évidemment, de taux de consolidation qui vont bien pour me donner une vision globale et piloter globalement tout mon groupe de sociétés. Alors là, on voit la visibilité globale sur un groupe que ça donne. Et puis, on l'a dit, on ne sépare pas les éléments de pilotage et les éléments transactionnels dans NetSuite. C'est-à-dire que là, les chiffres qui vont être dans mon tableau de bord, je vais pouvoir faire un drink down, plonger sur plus de détails. Si je regarde ici le résultat dans mon API de mon dashboard, je vais pouvoir demander plus de détails, arriver à mon compte de résultats, ici détaillé, peut-être me donner d'autres vues plus détaillées, par exemple, par dimension analytique. Là, si ce compte de résultats, je veux le splitter par lieu géographique, je le splitte. Et puis, vous voyez comment je manipule. C'est un petit exemple pour voir comment je manipule la donnée. Et puis, je peux aller plus loin. C'est-à-dire que les montants sont toujours cliquables. Donc, si je m'arrête sur une rubrique de vente, ici, de mon pionnel, je vais pouvoir demander plus de détails. Et aller, on va aller jusqu'au bout, jusqu'au transactionnel. Et ça, c'est très important pour, justement, faire toujours des allers-retours entre le transactionnel, ce qui a été saisi, ce qui a alimenté. Ici, je suis sur une facture, par exemple. Et à l'origine, une vue beaucoup plus globale de mon business. Je n'ai pas le temps de vous faire plus de démo aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de résumer les points forts de NetSuite. Et pour conclure, si on veut que vous reteniez quelque chose de NetSuite, la première chose, c'est évidemment la simplicité des Internet, des NetSuite. Et surtout, ce qui est unique avec NetSuite, c'est cette expérience de 22 ans maintenant d'expérience de cette infrastructure cloud multitenante. L'année dernière, nos clients ont eu une application disponible à 99,98 %. Voilà. Un seul acteur, pas d'hébergeur ou de complexité avec un applicatif et un hébergement. Une simplicité, ici, pour nos clients. Deuxième chose, la flexibilité. Quand on part sur un ERP, on a un business qui va bouger. Le monde bouge vite aujourd'hui. On doit vous implémenter NetSuite rapidement. Et ça, on va s'appuyer sur nos plus de 20 ans d'expérience de best practice. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi que dans le temps, nos clients puissent personnaliser son environnement et faire évoluer. La souplesse est hyper importante. D'accord ? Donc, on ne reste pas coincé dans une version de NetSuite et on peut personnaliser fortement l'application. Troisièmement, vraiment à retenir, c'est que NetSuite est dédié vraiment à piloter l'entreprise. Et pour ça, on a des outils BI unifiés. D'accord ? On ne rajoute pas des outils. Les données transactionnelles et BI sont au même endroit. Et c'est simple à administrer. C'est du temps réel et des dashboards, comme vous l'avez vu, vraiment, qui permettent de piloter. Dernier point pour conclure. Ce qui est important, et là où aussi on a de l'avance, c'est d'interconnecter l'ERP. L'ERP ne vise jamais seul. Je pense que Laurent Chrétien va en parler tout à l'heure. Eh bien, avec les technologies de web service, avec les technologies d'interface classique, mais aussi avec tous les connecteurs. Et ça, c'est unique aussi sur NetSuite, c'est que sur suittable.com, on a l'écosystème le plus grand d'applications connectées à notre ERP. D'accord ? Donc, je vous engage à y aller, suittable.com, où vous verrez que NetSuite ne vit pas tout seul. Parfait. Merci Antoine. Merci pour cette présentation, cet overview de la solution NetSuite. Maintenant, on a bien retenu toutes les valeurs que la solution, que notre solution pouvait apporter aux utilisateurs. On va passer maintenant, on va donner maintenant la parole à Frédéric Metzel. Frédéric qui va nous présenter brièvement également en quoi l'implémentation d'un projet NetSuite se fait rapidement et de manière sécuritaire parce que la solution est maîtrisée et notamment sur toute la partie cost, engagement et timeline. Fred, c'est à toi. Oui, merci Raoul. Est-ce que tu me confieres que vous voyez bien mon écran ? On voit bien ton écran. Oui, je te remercie. Oui, donc bonjour à tous. Je suis Frédéric Metzel, responsable de l'offre d'intégration à NetSuite chez B-Workshop. Je vais pour les dix prochaines minutes vous faire part de notre tour d'expérience en tant qu'intégrateur sur ce qu'est le projet ERP et comment il est généralement vécu. Avant tout, je souhaitais réintroduire le cadre général dans lequel vient s'inscrire le projet ERP. C'est avant tout, l'ERP doit répondre à la stratégie de l'entreprise et à ses enjeux. C'est l'occasion pour vous de restructurer, de réorganiser et de corriger certaines pratiques, mais aussi de prendre en compte vos spécificités. Vous avez des particularités liées à vos métiers, liées à vos organisations. Donc, l'ERP doit avant tout également prendre en compte ses spécificités. Et ça sera pour vous l'occasion de simplifier certaines pratiques de faire, d'augmenter les interactions entre les départements, entre les équipes, mais aussi pour beaucoup d'automatiser les pratiques en simplifiant les étapes manuelles. Donc, le projet ERP, avant tout, ça vise à mettre en place une certaine forme d'équilibre pour vous faire, au final, gagner en productivité et maîtriser votre développement. Alors, l'ERP s'est vécu souvent comme quelque chose de complexe et comme une étape effectivement compliquée. Ça peut paraître toutefois plus simple qu'il n'y paraît, surtout avec la solution NetSuite. Comme on l'a dit, le SaaS et le cloud, et surtout aujourd'hui avec NetSuite, l'intérêt, c'est qu'on ne part pas d'une page blanche. Les best practices qu'évoquait Antoine à l'instant sont matérialisées dans le produit de telle sorte que vous avez du contenu exploitable et utilisable dès le premier jour de l'utilisation de la solution. Donc, ça se manifeste par les fameux dashboards que montrait à l'instant Antoine. Donc, dès le premier jour du projet, on a un certain nombre de dashboards à disposition qu'on peut utiliser sur les rôles de votre entreprise, sur le rôle comptable, le contrôleur de gestion, l'acheteur, le responsable des lentes, le CFO, le CEO. Donc, dès le premier jour, on peut, avec l'avantage du cloud et de NetSuite, commencer à vous mettre en main la solution et à vous montrer comment tout ça s'articule. Donc, on ne repart pas d'une page blanche. Évidemment, l'ERP doit respecter un certain process. On a des étapes et des jalons qui doivent impérativement s'impliquer les uns avec les autres. On démarre par une étude de votre besoin et vérifier l'équation des fonctionnalités du produit par rapport à ce besoin, ce qui nous amène à designer une solution qui va correspondre à ce besoin-là, pour que vous puissiez ensuite la recéter et enfin la mettre en production. L'avantage de NetSuite et du South et du cloud dans cette organisation-là va faire en sorte que très rapidement, on va pouvoir articuler ces différents jalons les uns par rapport aux autres et éviter le fameux effet tunnel qui est en général constaté dans le monde des ERP. Alors, l'ERP, ça n'est tout de même pas qu'une simple promenade de santé. Il y a des pièges, des pièges qu'il va falloir identifier et surtout éviter. L'ERP, ça va impacter probablement un certain nombre de services de votre entreprise, voire toute votre organisation, et ça va demander l'implication d'un certain nombre d'éléments, de facteurs humains, d'équipes. Et un piège qu'il faudra éviter dans le projet ERP et dans la mise en œuvre de NetSuite, c'est le manque d'engagement des équipes. Donc, ici, B-Workshop vous conseillera et vous accompagnera dans la mobilisation des bonnes équipes au bon moment, sur les bons jalons du projet. Un des pièges également qu'on constate régulièrement, c'est des processus qui ne sont pas forcément tous maîtrisés au lancement du projet. Donc, il n'est pas rare dans une entreprise que si l'on interroge deux ou plusieurs personnes sur un même process, que la description ou l'utilisation que les gens font de ce process ne soit pas réellement alignée ou réellement la même. Donc, là également, on vous accompagnera dans l'alignement de ces process, puisque la bonne pratique est de démarrer un projet ERP sur des processus alignés et partagés par tous. Le projet ERP également va demander à ce qu'à certains moments, on prenne des décisions, on puisse réaliser des arbitrages et la gouvernance qu'on va mettre en place pendant le projet sera un facteur clé de réussite. Il n'est pas rare dans les projets ERP qu'on demande que soient appliquées et la direction et les top dirigeants de l'entreprise pour pouvoir, quand c'est nécessaire, encore une fois, prendre les bonnes décisions et réaliser les bons arbitrages. Ce qui nous amènera aussi parfois à vous demander de faire preuve d'une certaine manière et d'une certaine forme de pragmatisme. Il va falloir, dans certains cas de figure, peut-être simplifier, peut-être retourner à des essentiels, retourner à des bonnes pratiques du secteur et de votre marché. Cela demandera aussi un certain effort de votre part pour aller vers ce pragmatisme qui est un élément clé de la réussite du projet ERP. La donnée est également un élément clé dans le projet ERP. La solution ne pourra pas vivre toute seule, il faudra l'alimenter avec de l'information, avec de la donnée. La reprise de données n'est pas forcément un élément nouveau dans les projets ERP. En revanche, avec B-Workshop et avec nos méthodologies, on fera très attention à fiabiliser l'information et à vérifier la qualité de données. Très tôt dans le projet, on va commencer à vous sensibiliser sur cette information et sur la donnée pour s'assurer qu'au fur et à mesure de l'alimentation de l'ERP avec vos informations et avec vos données, on rentre dans le système des informations fiables et de qualité. Enfin, un dernier piège, c'est le changement, ou de ne sous-estimer ou de ne pas tenir compte du changement. Il y a des facteurs organisationnels, il y a des facteurs humains qu'il faudra prendre en compte au cours du projet et il faudra accompagner ce changement tout au long du projet pour que l'organisation soit en place, mais aussi pour que les hommes et les femmes s'y retrouvent dans cette nouvelle organisation. Comment B-Workshop vous accompagne dans ces projets et comment B-Workshop va vous permettre d'éviter ces différents pièges ? On déploie deux types de méthodologies sur les projets NetSuite. Une méthodologie plutôt basée sur un mode agile qu'on appelle Suite Success et une méthodologie plus classique basée sur un mode cycle en V qui est historiquement la méthodologie classique de l'intégration et de l'implémentation des ERP. Qu'est-ce qui fera qu'on déploiera plutôt une méthode par rapport à une autre ? Avant toute chose, ce sera votre contexte. On vous proposera plutôt de partir vers une méthodologie agile de type Suite Success quand on va décider avec vous de mettre en place déjà un périmètre plutôt restreint dans un premier temps. Donc, il n'est pas rare et Laurent en témoignera par la suite de commencer un projet ERP par un back-office comptable. Donc, un premier lot qui vise à mettre en place la comptabilité et qui s'enrichit par la suite de fonctionnalités ou de lots complémentaires comme par exemple l'ajout des achats, des ventes, de la gestion du stock et pourquoi pas à terme de la production, il y aurait d'autres cas de figure. Donc, cette logique d'implémentation par lot s'adapte plutôt bien à notre méthodologie Suite Success. L'orientation sur les processus standards également est clé dans cette approche puisqu'elle va nous permettre d'exploiter au mieux le contenu pré-paramétré qui va être mis à disposition dès le premier jour du projet. D'accord ? Donc, les fameux dashboards, les fameux KPI, le reporting dont je parlais. L'orientation, votre orientation sur l'utilisation de ces processus standards nous permettra d'utiliser au mieux ce contenu pré-paramétré. Donc, tout ça fait qu'on arrive à délivrer via cette méthodologie des projets courts, très courts. Laurent en témoignera également tout à l'heure. C'est des projets qui se réalisent en général sur des phases de 4 à 5 mois. C'est quand même assez inédit dans le monde de l'ERP où on est plutôt en général sur des durées à l'année, voire parfois plus lointaines que ça. La deuxième méthodologie qu'on met en place, qui est la méthodologie plus traditionnelle dite cycle en V, est une méthodologie qui s'adaptera bien mieux pour les entreprises qui ont des stratégies de convergence, notamment les multi-pays, les multi-sites, les multi-filiales et les organisations qui ont besoin de tenir compte d'un certain nombre de spécificités métiers qui peuvent parfois différer, au moment où on va démarrer le projet, d'une entité à une autre. Donc, la grosse différence de cette méthodologie par rapport à la précédente, c'est qu'on va procéder en avant-projet à une phase de conception et une phase de cadrage qui va viser à définir vos processus cibles et à les unifier au sein de l'organisation. Alors, c'est effectivement des projets qui sont en général plus longs, c'est évident, il y a plus de complexité, mais c'est aussi des méthodologies qui permettent d'avoir des designs plus personnalisés. Comment B-Workshop vous conseille et vous accompagne dans l'aventure du projet ERP ? Donc, c'est avant tout en vous apportant notre expertise. On a chez B-Workshop une forte expertise métier sur des secteurs proches du vôtre, dans des activités similaires à la vôtre. Donc, ça va vous permettre de vous faire bénéficier de l'expérience qu'on aura acquis sur des contextes similaires aux vôtres, de pouvoir challenger vos besoins, de pouvoir vous faire part de contextes similaires et de comment fonctionnent les autres sur une activité similaire à la vôtre. C'est évidemment aussi une expertise produit. Nos consultants sont certifiés sur le produit via le processus de certification de l'éditeur, certification par ailleurs renouvelée chaque année. Donc, l'expertise produit qu'on vous apportera est évidemment indéniable sur le projet ERP. En résumé, si je devais citer quelques clés du succès du projet ERP mené avec B-Workshop, je le disais à l'instant, c'est avant tout des experts qui vous guident, qui vous accompagnent, qui challengent et qui ne sont pas uniquement là pour imposer une façon de faire ou une façon de voir les choses. Donc, c'est un mode de fonctionnement pendant tout le projet qui va être articulé autour d'une certaine forme de transparence et de collaboration avec vos équipes. C'est aussi, j'en parlais tout à l'heure, l'avantage du cloud. Le produit disponible dès le premier jour, ça facilite énormément l'intégration de vos équipes dans le projet et la montée en compétences et en autonomie de vos équipes. Donc, ça, c'est un point clé de la méthodologie de B-Workshop. On essaye de vous intégrer le plus possible au projet en fonction évidemment de vos disponibilités et de vos capacités. Et de faire en sorte que très rapidement, vous puissiez vous-même monter sur le produit et être autonomes. Également, B-Workshop vise un partenariat à long terme avec vous. L'idée n'est pas uniquement de faire un coup sur un projet. Comme je le disais, on vous transfère très vite la compétence et l'autonomie sur le produit pour vous apporter le bon niveau de valeur là où c'est important. Donc, on vous accompagnera évidemment pendant le projet, mais on a aussi une structure qui permet de vous accompagner au-delà du projet, lors du run, lors de l'utilisation en production du produit, via notre structure de TMA, donc de la tierce maintenance applicative, pour fluidifier le plus possible le démarrage et le passage en production, mais aussi pour continuer à vous accompagner dans la durée, dans un mode de support utilisateur. Bon, Fred, je crois que là, on a tout dit. Voilà, donc on a beaucoup parlé de la théorie. Voilà, on va laisser la parole à… À Laurent. Donc, Laurent, si tu veux bien mettre ton micro en route et peut-être commencer par te présenter et nous dire qui est J.B. Smith et ce que fait J.B. Smith. Oui, sans problème. Donc, bonjour à tous. Je suis Laurent Chrétien, je suis CEO de J.B. Smith. J'ai rejoint en fait J.B. Smith en avril, après avoir longtemps été un ami du CEO. J'ai longtemps conseillé en fait dans l'ombre, depuis même la création d'entreprise. Donc, j'ai un passé en fait plutôt justement consultant et puis à la fois chez les intégrateurs et puis ensuite chez des éditeurs de solutions ERP également, mais aussi core, bancaire, etc. Donc, j'ai un certain nombre de réflexes qui m'ont fait penser quand j'ai rejoint en fait J.B. Smith qui est un éditeur, c'est une boîte de la tech en fait, qui est un éditeur qui a une particularité d'être éditeur de logiciel autour de l'analytics. Et donc, du coup, on a des solutions en fait qui permettent la governance de vos analytics. Donc, pour ceux qui sont un peu plus techniques parmi nous, penser un peu CICD pour la BI, c'est exactement ce qu'on fait et aujourd'hui, personne ne le fait. En tout cas, personne ne le fait de façon holistique, ce qui est notre ambition. Donc, ce positionnement un peu particulier en fait nous a amené à nous développer un peu partout dans le monde. La moitié de notre chiffre d'affaires est réalisée aux Etats-Unis. Donc, on a une équipe, je crois, de 68 personnes aujourd'hui pour être très précis. Voilà. Principalement, c'est ça. Ensuite, on est effectivement dans quatre pays. Donc, ça, c'est une spécificité qui est importante en fait dans le cadre de ce projet parce que c'était un des premiers attendus que d'avoir une situation comptable financière consolidée en fait sur quatre pays avec la France, les U.S., les U.K. et le Canada en fait. On maintenait, on avait du Sedge en France, on avait du QuickBooks aux U.S. etc. Donc, on avait beaucoup de systèmes comptables. Tout ça arrivait très différemment en fait sur la table de notre CFO qui avait ensuite à bâtir des reportings financiers consolidés à la manue en fait. On ne voulait plus ça. mais on va grandir sur ces processus. OK. 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 Je tiens, merci pour le petit topo sur JBN Smith. Avec Antoine, là, on t'a présenté ce qui est finalement notre vision un peu théorique du projet NetSuite et de la solution. Parmi ce qu'on a pu évoquer, qu'est-ce qui fait écho à ta propre expérience au projet qu'on a mené avec toi chez JBN Smith ? Qu'est-ce que tu souhaiterais souligner en particulier ? J'ai pris quelques notes pendant que vous parliez parce qu'effectivement, je trouvais, il y a des choses qui ont résonné particulièrement. Déjà, l'adhésion des équipes. L'adhésion des équipes, pour nous, elle a eu lieu à la démo en fait de NetSuite où tout le monde s'est projeté. Donc, bravo à personne qui s'est venu faire la démo. mais il y a eu effectivement une simplicité qui était évidente à l'écran et qui a permis tout de suite d'avoir l'équipe Finance Conta puisqu'on a l'OTI, j'y reviendrai. Et Finance Conta, dans un premier temps, en fait, à bord, motivé et en sachant pertinemment, parce que je ne l'aurais pas menti, qu'un projet de ERP, il faut être là, il faut être présent, il faut être motivé et avoir du répondant avec les équipes de consultants sur place. Mais néanmoins, aussi, en leur montrant ce qui allait être le bénéfice. Et donc, je pense que ça, c'est une bonne façon aussi d'avoir l'adhésion, c'est qu'au-delà même des démos, je pense qu'il faut l'amener en expliquant ce que ça va changer dans l'entreprise. Et donc, là, en l'occurrence, nous, notre défi, c'est de scaler, en fait, de scaler sur l'international. Il n'y avait pas de sujet. Normalement, la taille devient critique. En tout cas, ouais, si on veut pouvoir continuer à grandir, il faut passer par là. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres points clés qui te paraissent essentiels ? Effectivement, l'implication, la croissance sont des enjeux probablement clés par rapport à la stratégie de JBS Smith. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête et qui sont clés par rapport à ce projet ? Ouais, en fait, il y en a beaucoup et je vais en citer quelques-uns. Rapidement. Et puis, je reviendrai si vous voulez croiser des sujets. En amont, j'ai eu une démarche un peu ISO où on a demandé un peu à tout le monde de m'apercer ce process. L'idée, c'était de faire prendre un peu du recul à tout le monde sur sa façon d'opérer. Et ça, en fait, on en a un petit peu parlé, mais ça prépare un peu le terrain. Première chose. Ensuite, sur la façon de dérouler le projet, l'adoption du standard, évidemment. C'est-à-dire que si on veut, on parle, nous, on a fait ça en quatre mois et on a quatre pays. Donc, on a lancé l'entièreté du scope géographique de façon à arriver tout de suite sur de la consolidation au premier janvier. C'est un petit défi. Ce n'est pas, et on a commencé, on va commencer à se parler, c'était les grandes vacances. Donc, ouais, pour que ce soit possible, il faut évidemment être dans un mindset de, au lieu de tout le temps dire, on a toujours fait comme ça et voilà, il faut être dans l'optique de, je regarde le standard, je regarde vraiment. Est-ce qu'il m'intéresse ? Qu'est-ce que ça suppose que je dois changer, en fait, chez moi, dans mon organisation, etc. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je prends ou est-ce que je laisse ? Ou est-ce que justement, je dois aller faire ce petit kilomètre supplémentaire parce que j'ai vraiment une spécificité que je dois couvrir ? Parce que pour moi, ça me semble stratégiquement important de faire ce dernier kilomètre. Mais si ce n'est pas le cas, je dirais que l'adoption en fait des standards est vraiment quelque chose de très important et de bénéfique. C'est-à-dire qu'il faut le voir, moi, je l'ai pris dans mon rôle en fait, comme un driver du changement en fait. Quand l'outil, en fait, l'outil vous aide en fait à ça, il vous permet de faire, de communiquer des best practices que vous aviez. Donc moi, j'avais connaissance pour les avoir vues peut-être parfois dans des grandes boîtes et du coup, d'apporter ce type de best practices à tout le monde. Et en général, c'est souvent sur des process critiques, transverses, qui sont importants en fait, justement, dans la dimension scalabilité. Donc voilà. Et puis, ensuite, il y avait un autre sujet qui était très important pour nous qui a été la connectivité. On a eu un peu peur au départ, pour être honnête. C'est-à-dire que on venait, on avait besoin en fait, on est très up spot, très, très marketing automation, etc. Je pense que toutes les boîtes qui nous ressemblent, qui vendent du soft, B2B, le sont. Mais nous, on a un vrai savoir-faire, on a une vraie force sur ce sujet et on avait, on voulait absolument qu'on puisse aller encore un petit peu plus loin. Donc, quand on a vu que le CRM était effectivement intégré, ça, ça a été aussi un gros vecteur en fait, qui nous a fait venir qu'il fallait qu'on bouge. en fait, on avait toute la suite de VOO sur tous ces sujets-là. C'est super, mais ce n'est pas branché à un ERP, donc on est en lévitation. Ce qu'on voulait, c'était pouvoir relier tout, l'ensemble des données, mettre tout en cohérence et de façon, avoir une analytique poussée depuis, je dirais, le business qu'on voit arriver, donc vraiment, le business côté marketing automation, lead, et puis CRM de façon à pouvoir être beaucoup plus carré en fait, sur la prédictabilité de nos revenus. Et donc, je pense que là, on le voit en fait, c'est déjà flagrant. Donc, tout ça, c'est je pense d'excellents bénéfices. Ok, très bien, merci. Comme tu le disais, là, ça fait un mois, un petit peu plus d'un mois que JBN Smith exploite NetSuite en production. est-ce que vous constatez des changements ? Qu'est-ce qui a changé finalement chez JBN Smith depuis qu'on a tourné la clé ? Justement, la transformation opérationnelle, en fait, l'outil amène les best practices. Ensuite, il faut se les approprier. Donc, il y a, pour le coup, Dworkshop nous a bien aidé en fait, avec des formations qui sont, c'est des gens qui sont très au contact du terrain et donc, du coup, on bénéficie de ça, on bénéficie de pragmatisme et de gens qui sont, on peut le dire aussi, très chaleureux et du coup, ça permet aussi d'avoir une excellente relation avec les équipes. Je pense que le courant passe bien comme chez nous. c'est vraiment super, très bien intégré et puis du coup, ça nous permet justement de diffuser en fait, ces best practices que nous apporte l'outil aux équipes et puis de leur montrer qu'un nouveau monde est possible donc oui, on faisait comme ça avant mais comme ça, du coup, maintenant, tu le fais plus, c'est automatique d'une certaine façon ou alors, tu gagnes beaucoup de temps et du coup, ton boulot qui était avant manuellement de faire un tas d'opérations, il vient de changer et maintenant, tu es beaucoup plus sur l'analytique et à réfléchir à comment effectivement tu sers mieux ton client. C'est notre obsession. on n'est pas particulier sur ce truc-là mais évidemment, on peut beaucoup plus se concentrer sur notre client et je pense que ça, c'est clair. Ok, ok, entendu. Des projets pour la suite peut-être ? Qu'est-ce qui se profile pour J.B.N. Smith ? Alors, pour J.B.N. Smith, il se profile plein de choses évidemment, on continue de croître, c'est aussi pour ça qu'on a mis leur paix en place. En effet, on a été peu impacté par le Covid et pour être complètement honnête, on fait notre meilleure année comme jamais en fait. On a fait nos plus beaux résultats depuis qu'on existe. Donc, tout ça, c'est super. On a typé une grosse croissance en fait aux US aussi et donc du coup, voilà, l'implémentation de NetSuite, c'est aussi quelque chose qui nous a été recommandé par des banques d'affaires aux US mais on discute avec beaucoup de banquiers d'affaires là-bas par une levée de fonds aussi. Donc, on a pas mal de discussions avec eux et on sait très bien que justement aussi l'implémentation d'un ERP, c'est fiabiliser l'information financière qui peut être diffusée aux investisseurs. C'est évidemment sécuriser en fait un certain nombre de process critiques et donc du coup de dérisquer considérablement en fait aussi l'investissement pour les investisseurs et puis améliorer évidemment de facto par une meilleure maîtrise du risque la valorisation en fait. Vous savez, quand on valorise une boîte en fait, on prend non coté, on prend carrément quand on utilise les multiples de valorisation, on prend ensuite une décote de quasiment 45% parce qu'on n'est pas coté et on n'est pas coté donc on n'a pas cette exigence de reporting, ce rythme qu'on les voit de côté et donc du coup on prend 45% de décote. Là en l'occurrence, en mettant un ERP en place, à mon sens, on gagne déjà 20% dans la valorisation de la boîte parce que cette décote, le risque est mieux maîtrisé, les process critiques sont automatisés, si les personnes pôles malades dont on s'est toujours facturé typiquement, où on a toujours une visibilité sur le pipe de recrutement, tout ça en fait, c'est des sujets qui sont hyper importants et qui font que la boîte est résiliente et puis qui est en capacité de fournir tout de suite en fait, on l'a vu tout à l'heure dans la démo, les quelques écrans qu'on a vus, c'est ça en fait, c'est avoir une visibilité sur l'ensemble des comptes par filiale, par axe analytique, donc là, je vous invite tous à prendre le temps de bien réfléchir à vos axes analytiques parce que c'est clé ensuite mais non, ça change complètement la façon dont on pense le business et c'est mon but en fait. On se crée de la donnée, on se crée de la donnée et donc, c'est beaucoup de données qu'on a, beaucoup de data points qu'on n'avait pas et qui nous permet d'avoir beaucoup plus piqui en fait dans la façon dont on va opérer ensuite. Très bien, écoute, je te remercie pour tous ces éléments qui illustrent là très pratiquement et concrètement ce qui se passe chez un client qui met en place la suite et qui l'utilise maintenant en production. Du coup, Raoul, on te rend la main pour la séance de questions à cause ? On va conclure, j'ai eu pas mal de messages pour indiquer la clarté des différents intervenants. donc, je remercie, je remercie aussi bien Antoine, Frédéric et Laurent. Je rebondissais également sur ce que disait Laurent, cette volonté à avoir les process déjà bien structurés en interne, avoir cette partie de reporting également importante. C'est ce qui a fait également le choix de nombre d'entreprises qu'ont choisi NetWeed, notamment dans les bicamps français chez qui on est extrêmement présent, les fintechs, également l'ensemble des entreprises qu'on équipe aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment extrêmement important. Aujourd'hui, alors, j'ai une question qui vient d'arriver. Est-ce que sur un projet NetWeed, là, ce sera pour toi, Fred, est-ce qu'on met en place des différents lots ? Est-ce qu'il y a un lotissement qui est mis en place ? Est-ce que c'est un big bang de projet ou bien on peut commencer par de la finance pour ensuite monter sur d'autres éléments ? Oui, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir les deux. Il peut se produire les deux cas de figure. Nous, notre méthodologie permet de gérer les deux cas. Dans ce qu'on vient d'évoquer pour J.B. & Smith avec Laurent, nous, on est plutôt parti sur une méthodologie agile. il y avait un contracte de temps, il fallait rapidement être opérationnel sur la solution. On est plutôt parti sur un lotissement, effectivement, en l'occurrence pour J.B. & Smith avec une stratégie comme j'expliquais de d'abord mettre en place le back-office comptable et ce qu'on a démarré là en début d'année concerne toute la comptabilité et on a un lot ultérieur de fonctionnalités qui va arriver dans les prochaines semaines pour la mise en place de la CRM. Comme Laurent l'a évoqué, le fait que la CRM soit intégrée, c'est relativement simple et rapide à mettre en place. Ça, c'est le deuxième lot qui va arriver et il y a encore un lot complémentaire qui va suivre concernant la gestion des contrats et du renouvellement de l'activité chez J.B. & Smith. En tout cas, avec Laurent et J.B. & Smith, on a tout à fait été dans cette logique de lotissement et de travail par étape et c'est là où SuiteSuccess a énormément d'intérêt. Il y a d'autres contextes clients sur lesquels on s'est plutôt penché sur une méthodologie de construction de core model. D'abord, on a construit un simple ERP contenant l'intégralité du catalogue de process qu'on déploie par la suite selon les entités ou selon les zones géographiques. Donc, on est en mesure chez Bworkshop d'adresser ces deux types de méthodologies. En tout cas, avec Laurent chez J.B. & Smith, on s'est plutôt attaché à travailler par étape et par vous. Laurent, tu veux ajouter un mot sur la partie lotissement ? Pourquoi ça t'a paru important et essentiel de l'avoir sur ton projet ? En fait, je dirais que dans un premier temps, ça évite de mettre le feu partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir des warnings et de passer... Les premiers temps, en fait, il y a des moments de peur, de doute. On se dit est-ce que ça va coller ? Est-ce que mon truc va rentrer ? Et puis, on s'aperçoit qu'évidemment, tout rentre. C'est paramétrable. Il y a énormément de choses qui sont paramétrables. Ça permet beaucoup de choses. Simplement, la première démo, évidemment, ce n'est pas notre outil. La première démo, c'est un standard. Et ensuite, il y a plein de choses à paramétrer. C'est du paramétrage. Et donc, du coup, à la fin, très rapidement, d'ailleurs, souvent, les consultants le font en live. qui disent, ah ben non, je ne change pas, tac, tac, on recharge, c'est bon. C'est réglé, en fait. On sait tout de suite que ça va vite. Et donc, on travaille comme ça par éclaration. Et ensuite, le lotissement, effectivement, le CRM, c'est une logique. Je l'ai expliqué tout à l'heure pour la prédictivité du revenu. Parce qu'on n'a aucune envie de maintenir des références et différents clients, en fait. En tout cas, prospects, etc. Plus on a les données au même endroit, etc., plus c'est confortable pour nous ensuite. Donc, on a ça. Et puis ensuite, effectivement, le module contrat, la subscription qu'on souhaite mettre en place. Et puis, ça fait apparaître des nouveaux sujets. Le sujet de reconnaissance de revenu, chez nous, n'était pas visible. Et en fait, le fait de… Alors, je le voyais pour tout un tas de raisons. Et c'est une de nos forces aussi pour notre produit. Aide tout un tas de boîtes, justement, à améliorer, en fait, leur réveil. Donc, pour nous, c'était un sujet évident. Mais on ne le traitait pas en interne. Donc, on le… typiquement, là, on a une vraie démarche, en fait, pour se poser cette question. On a une autre démarche aussi de compliance. Aux US, les self-stacks, c'est quelque chose de très compliqué. Est-ce qu'on est compliant aujourd'hui ? Je l'espère. Est-ce qu'on l'est vraiment ? Je ne sais pas. Mais la réalité, c'est qu'on a pris un truc qui s'appelle Avalarin et qui permet de s'en assurer. Donc, on a cette volonté aussi de… Je parlais tout à l'heure de votre vérité. On est vraiment là-dedans. On a envie d'être le plus carré possible et on sait que… Merci, Laurent. J'ai encore quelques questions. On va essayer de faire des réponses rapides. Ce n'est pas bon. Non, mais c'est très bien, Laurent, parce que j'ai des questions pour toi juste après. Frédéric, une question. si je souhaite mettre simplement la compta sur un lot 1, combien de jours minimum et en combien de temps puis-je espérer la mettre en place ? Et Jean, ce que là, on va faire appel à la suite de succès et en combien de jours minimum on peut… Alors, effectivement, ça sera du suite de succès, c'est sûr. Le nombre de jours, c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question. Ce qui va faire la différence et ce qui va mettre un peu un nombre de jours à géométrie variable, ça va être la reprise des données et la profondeur d'historique que l'on souhaite reprendre si est-ce qu'on veut rester sur l'exercice en cours, est-ce qu'on veut remonter sur une profondeur d'historique à plusieurs années. Donc, la donnée et la reprise de la donnée est assez dimensionnante dans le nombre de jours, en tout cas, sur la partie projet. En durée, on va être sur des durées de projet relativement courtes et des cycles de projet comme celui qu'on vient d'évoquer pour GBN-Smith qui vont être de l'ordre de 3 à 5 mois. D'accord. Ça reste assez… Ça, c'est toute la partie finance ou c'est sur le lot global ? Non ? Finance. Finance. Uniquement finance, d'accord. Donc, ça veut dire que pour mettre en place tout de suite une finance rapide, imaginons, allez, sans reprise de données sur un modèle compta française classique. Oui, sans reprise de données, arrange-toi déjà avec les comptables mais je pense que ça n'existe pas. Mais après, ça dépend aussi, Raoul, de la capacité du client ou de l'équipe du client à s'aligner sur un rythme projet qui risque d'être assez soutenu. Mais 3-4 mois est quelque chose de tout à fait acceptable. Parfait. une question pour Laurent. Laurent, tu as parlé de HubSpot. Quelle interface a été créée ? Eh bien non, justement. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé de SuiteApp qui est le portail des applications qui peuvent se brancher avec NetSuite. Eh bien, il n'y a pas eu besoin parce qu'en fait, je ne sais plus si c'est NetSuite ou si c'est HubSpot mais il y avait une société qui faisait le pont entre les deux qui est un connecteur qui s'occupe de tout ça. Et donc du coup, alors évidemment, NetSuite expose tout un tas d'API et on fait ce qu'on veut. Donc on est libre, on peut sortir, on peut avoir nos applicatifs à nous intégrés, c'est super. Mais quand en plus c'est fait par les autres et que c'est maintenu et bien maintenu, c'est génial. Donc là, encore une fois, je ne sais plus quelle boîte a été rachetée mais c'est proposé en fait au sein de SuiteApp. Il y a en fait un connecteur et je parle de ça, le rachat a eu lieu je crois dans les derniers mois parce que ce n'était pas le cas au début du projet et on l'avait vu arriver en fait dans SuiteApp. Donc maintenant, il y a un connecteur qui gère très bien ça et du coup, en fait, on a typiquement notre marketing qui souhaite rester en fait dans le spot parce qu'ils gèrent leurs campagnes, ils ont les leads, etc. Et puis quand le lead se transforme en opportunité, il bascule en fait dans leur prétention. Parfait. Merci Laurent. Une question maintenant pour Antoine. Donc la question est si NetSuite est une solution native cloud, combien de mises à jour annuelles sont proposées dans l'application et si j'ai bien compris, je suis en capacité de faire du développement également autour de cet applicatif. En quoi les montées de version ne vont pas impacter le développement qui aura été fait ? Alors en effet, c'est tout le savoir-faire de NetSuite et l'avance vraiment de cette plateforme qui est conçue pour ça depuis le début. Eh bien, les mises à jour depuis le début dans NetSuite, c'est deux fois par an. Il y a un rythme de deux fois par an. Tous nos clients montent de version et donc en effet, les clients qui personnalisent et on a des clients qui même vont loin parce qu'il y a des particulières métiers parce qu'il y a X raisons jusqu'à scripter et en effet, la plateforme elle-même est conçue pour ça. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'adhérence entre le corps de NetSuite qui a ces montées de version et des applicatifs que l'on rajoute au niveau plateforme qui peuvent aussi avoir leur cycle de version mais en tout cas, pas d'adhérence quand justement il y a une montée de version. C'est tout notre savoir-faire et c'est ce qui fait que personne n'est bloqué en effet dans une version et qu'on peut personnaliser. Parfait. Merci Antoine. C'est du JavaScript pour développer, pour avoir un peu plus d'infos. on développe en JavaScript dans NetSuite et on passe les versions. Merci. Une question, j'ai pas mal de questions en fait pour Laurent. Quelle configuration de l'équipe projet a été celle en interne chez JBN Smith ? Combien de personnes et quelle typologie de profil ? Il y a trois personnes à la compta dont notre CFO. La personne qui est responsable de la compta internationale et puis la personne qui est responsable de la compta France. Donc, trois personnes et puis avec des profils qui sont notre DAF effectivement, profil DAF qui venait de l'industrie avant de nous rejoindre mais qui du coup a été utilisatrice de RP avant donc il y avait un certain nombre de réflexes. On a notre compta qui est quelqu'un qui avait vécu la mise en place d'un ERP donc ça c'était un plus aussi avec quelques réflexes et puis elle était du coup utilisée utilisatrice de QuickBooks qui donne aussi un certain nombre de réflexes très actuel dans la façon de gérer la compta qui est exactement la même philosophie que NetSuite donc on n'a perdu personne. Voilà, ça c'est côté compta et effectivement à côté de ça moi j'ai été impliqué je fais quelques projets comme je l'ai expliqué et puis par ailleurs on avait une personne à l'ADV qui était donc l'administration des ventes pour pouvoir anticiper tous les sujets qui aujourd'hui réglaient notamment les sujets de renouvellement de maintenance de souscription aussi puisqu'on fait de la souscription et puis qui demain va être SalesOps en fait et qui du coup va aussi prendre en compte beaucoup d'opérations dans le CRM et donc du coup qui est impliqué sur cette communication entre ERP, CRM et puis module contrat qui nous permet de gérer les souscriptions parce que qui est en train d'être dans le CRM et puis pour pouvoir s'oublier dans le CRM et donc on va s'il y a 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...